Un des éléments les plus importants dans le couple, c'est bien la communication. Dans l'Ankhassidut, on explique que nous avons Makhshava, Dibur ou Mahasé, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. La pensée, parole et action sont nommés des vêtements, c'est-à-dire des vêtements de l'âme et des forces de l'âme. C'est en réalité un moyen de s'exprimer vers l'extérieur, de la même façon que lorsque je porte des vêtements, c'est pour pouvoir marcher dans la rue, pour pouvoir me dévoiler, pour pouvoir sortir. De la même façon aussi, pensée, parole et action sont un moyen de présenter ma personne, ce que j'ai dans mon intellect, dans mes sentiments. Sauf que Makhshava, la pensée, ne dévoile que à moi-même. C'est une manière de penser pour vraiment établir et faire de l'ordre à l'intérieur de moi-même. Tandis que Dibur, la parole, c'est finalement l'étape la plus importante et première qui va me permettre de dévoiler ce que j'ai à l'intérieur à autrui, vers l'extérieur pour une autre personne. Un exemple, je marche dans la rue, je rencontre une personne, la première chose que je vais faire pour avoir contact avec lui, c'est déjà de m'adresser à lui, en parlant, de lui parler bonjour, de me présenter, de demander comment il s'appelait, etc. Donc finalement, la parole, c'est le premier pas qui va nous pousser à avoir un contact avec une personne, c'est à faire le lien. C'est d'ailleurs pour ça que communication vient du mot commun. Enfin, en hébreu, lorsqu'on parle de communication, tic-chor, c'est-à-dire du mot keshir lien, car finalement, c'est la chose qui va me présenter, c'est l'étape qui va me mettre en condition pour faire un premier lien avec une personne qui est finalement la plus importante. Et donc lorsqu'on revient au couple, lorsqu'on parle de couple, on parle de communication, souvent on peut ressenter une frustration, souvent dans le couple on peut voir que le lien est devenu un petit peu fade, et des fois, lorsqu'on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a rien de mauvais, et juste, il manque un élément très important qui est la communication, de parler ensemble, d'établir un lien concret ensemble et qui commence essentiellement par la parole. D'ailleurs, on voit que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé, bah, ça rame à Marot par dix paroles. La parole, finalement, c'est un moyen de se contracter, de se présenter, de mettre en ordre ce qu'on est pour pouvoir avoir contact avec autrui. Lorsqu'on parle de Dieu qui a une lumière infinie, pour pouvoir créer le monde, il doit passer par dix bords. C'est contracter sa lumière pour le mettre en œuvre et pour avoir un contact ici-bas. Entre le créateur et la créature, mais aussi entre deux individus. Chacun se présente à l'autre, et le point de contact, le point de rencontre, c'est bien la parole qui crée le lien. D'ailleurs, c'est intéressant que, souvent, lorsqu'on voit qu'une personne ne veut plus avoir contact avec l'autre, on dit, je ne te parle plus, je ne lui parle plus. Pourquoi ? Parce qu'on voit toujours que la parole, finalement, c'est le lien. C'est ce qui établit le lien et ce qui renforce le lien. Évidemment, lorsqu'on parle de communication, on ne parle pas de blâmer, on ne parle pas de faire des reproches, mais on parle de communiquer, c'est-à-dire pouvoir parler à deux, de manière respectueuse, pour laisser la place à chacun, que chacun puisse dévoiler son cœur. On parle de communication, mais pas tout le temps et à tout prix. Par exemple, une personne qui ressent un sentiment de colère ou de frustration, un sentiment mauvais, s'il parle à ce moment-là, il risque justement de faire de graves dégâts. Car le sentiment, étant donné qu'il envahit une personne, il risque justement d'amplifier le problème, alors que le problème réel est beaucoup plus petit que ça. Surtout que, comme on l'explique dans la chassidoute, la parole amplifie le sentiment. Et donc, lorsqu'une personne aime une personne et parle, il va amplifier l'amour. Mais lorsqu'une personne est en colère et parle, va amplifier la colère. Et donc, c'est pour ça, une personne qui est en colère ou qui a un autre sentiment qui l'envahit, un sentiment qui est négatif, il vaut mieux prendre quelques minutes, se reposer, se calmer, et repousser la communication pour plus tard, s'il souhaite partager justement de cela, pour ne pas faire des dégâts inutiles. Un autre point important, la communication, évidemment que oui, mais pas gâcher les bons moments. C'est-à-dire, lorsqu'on veut communiquer quelque chose qui nous dérange un petit peu, qui nous remet un petit peu en question, ce n'est pas le moment, par exemple, de choisir une date d'anniversaire, ou par exemple, enfin le couple est sorti au restaurant, ou quelque part, ou en vacances, où il y a une ambiance qui est assez agréable pour pouvoir justement faire rentrer des points qui sont négatifs et remettre tout en question. Chaque chose a son moment, et lorsqu'on veut communiquer des choses qui remettent en question, savoir où les placer, et de la manière comment les dire. De bonnes nouvelles, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada